Daniela Ligouta Marim, nous reprenons le Pèrek Memvav, page 132, la sixième ligne. Là où il y a un point, la fin du Pèrek, Ademar Azakhan a expliqué que lorsqu'on pratique Torah et Mitzot, on accède à la Kdusha, la Kdushbauch. Et donc, quel que soit notre niveau d'étude, notre niveau de pratique, on profane cette Kdusha si, par exemple, on venait à accomplir un travail interdit, Shabbat, on mangeait du Khametz pendant Pessah, qu'on soit conscient ou pas de la gravité de notre geste. Ademar Azakhan avait auparavant apporté le Passouk des Tehilim. C'est un sauf qui disait parois à Kodesh, Je suis comme un sauvage qui ne comprend rien. Je suis comme des animaux. Je suis tout de même avec toi. C'est-à-dire que bien que je ne sois pas sensible à ce Yerud, à cette fusion totale avec la Kdusha, la Kdushbauch que j'obtiens, en étudiant la Torah, en pratiquant les Mitzot, mais je l'obtiens tout de même. Même si ma sensibilité a volontairement été déconnectée, ça reste la réalité. Et c'est cette Kdusha que l'on profane, lorsque l'on mange du Khametz à Pessah, ou que l'on a accompli un travail interdit Shabbat. Et cela va affecter la Neshama de celui qui a transgressé Shabbat, manger du Khametz à Pessah, de la même manière qu'il s'agisse d'un Tzadik ou d'un homme beaucoup plus simple. Alors Ademar Azakhan a choisi deux exemples qui, comme on va le lire tout de suite, qui sont des interdictions des Rabbananes. il parle de celui qui transgresse Tiltul Muxé pendant Shabbat, ou Mashi ou Khametz, qui est celui qui a mangé, non pas un Kazaï de Khametz, une certaine quantité, mais un tout petit peu de Khametz, pour nous dire que l'Akdusha de Shabbat et de Pessah ont été profanés, même s'il s'agissait d'une interdiction des Khamim, même si ce n'était pas une interdiction de la Torah. Alors je vais déjà le lire dans les mots. Oubze yuvan Khamesh Onesh Khamer Onesh Yisou menachab Shabbatat au Khametz au Pessah avec ça nous comprenons la gravité de celui qui profanerait Shabbat ou qui mangerait du Khametz à Pessah, qui est une profanation égale, quel que soit le niveau de pratique ou le niveau d'étude de celui qui aurait profané Shabbat au Pessah, le fichier même s'il s'agit de quelqu'un qui est un sot, un ignorant, un maretz gamou, Ce jour, Meir éclaire la Kedusha du Shabbat et du Yomtov. Et donc lorsqu'il fait une melacha interdite Shabbat au Yomtov, alors il méritera la punition adéquate, car il y avait des témoins qu'il a été prévenus, parce qu'il a profané cette Kedusha. Et même s'il a mangé un temps soit peu de Khametz ou qu'il a déplacé un objet Mouktsé, et bien il va affecter la Kedusha qu'il reçoit Shabbat ou Pessah que Moukdushat Nefeshat Tzadik. Même si c'est un bourré à maretz, les dégâts sont les mêmes que pour la Kedusha qui aurait été affectée si c'était le Nefesh d'un Tzadik qui Torah achat l'ekolanu parce que c'est la même Torah pour tous, c'est la même Kedusha que nous obtenons Shabbat et Yomtov. Et donc quel que soit notre niveau d'étude et de pratique, si on transgresse Shabbat ou Yomtov, si on mange de Khametz à Pessah, et bien la profanation de la Kedusha de Shabbat ou de Pessah est la même pour tous. Et ici, la Nourazaken a achevé d'expliquer le Nimshal. Il rapportait au début du Pèrek un exemple. L'exemple d'un homme simple que le roi vient sortir de sa décharge, ce qui correspond à Kedusha qui nous fait sortir la Vénée d'Israël d'Egypte. Il le ramène dans son palais. Il correspond à Kedusha qui nous amène jusqu'au Arsinaï. Il l'enlace et il l'embrasse. Ce sont les mitzvot et l'étude de la Torah. Et on a alors compris, sans avoir besoin de faire un effort particulier de réflexion, sans y méditer longuement, Kachem nous aime énormément. Et il nous l'a montré. Il suffit juste d'y faire attention. Pas besoin d'y réfléchir très longtemps. Et alors réciproquement, nous allons nous aussi l'aimer, nous allons nous aussi l'apprécier, et nous allons pratiquer les mitzvot avec beaucoup d'amour, beaucoup de motivation. Et l'amour à Zaken va maintenant terminer le perec sur la question que j'avais évoquée la dernière fois. Je reprends le pasouk de Tehilim. Il veut dire Asaf. Vani barve loedah, je suis comme un sauvage qui ne comprend rien. Ben mota y dimar, je suis comme des animaux devant toi. Vani tam y dimar, mais je suis tout de même avec toi. Ça veut dire que devant un Kedushba au rouge, je suis comparé à un sauvage, à un animal qui ne comprend rien. Parce que, comme je le disais la dernière fois, mais je le reprends, je reprends l'objet du pasouk. Les Rishayim sont toujours tranquilles, toujours dans la largesse. Les Rishayim réussissent dans ce monde, ils ont la belle vie. Tandis que ceux qui respecteraient le mitzvot ne sont pas toujours les plus heureux. Eux souffrent parfois. Et c'est pour ça qu'Asaf s'adresse à Kedushba, il lui dit, je ne comprends pas, je suis comme un sauvage, comme un animal qui ne comprend rien. Ça veut dire qu'Asaf ne parle pas d'Ebna Israël, il parle de lui-même. Je ne te comprends pas. Et le problème avec cette explication, avec Sobchat, c'est qu'il aurait été suffisant dans ce cas de dire qu'Asaf aurait pu se contenter de dire pourquoi rajouter Je suis comme un sauvage qui ne comprends rien. Je ne comprends pas ce que tu fais. Je ne te comprends pas. Pourquoi rajouter je suis comme des animaux avec toi ? Pourquoi ils se répètent ? Parce qu'en vérité, ils ne se répètent pas. Asaf va déclarer deux choses différentes. Et c'est ça que l'Admorazaken explique. Ça ne veut pas seulement dire je ne te comprends pas. Ça veut dire quand je suis avec toi, quand je suis en train de pratiquer une mitzvah, je suis comme un animal, ça veut dire je ne le ressens pas. Je ne ressens pas la relation exceptionnelle que j'obtiens avec Akadosh Baruch en pratiquant une mitzvah. Je n'y suis pas sensible. Comme un animal qui n'est pas sensible. Parce que le corps matériel va faire écran. Il fait écran à la sensibilité de l'anechama par rapport à cette relation profonde. Mais cette relation reste vraie et puissante même si je ne la ressens pas. Et le problème, c'est que tout ce passouk est au singulier sauf le mot behemoth qui est au pluriel. Pour être cohérent, il aurait fallu écrire behemoth Je suis comme un animal. Pourquoi des animaux ? Ou bien on aurait pu mettre l'ensemble du passouk au pluriel. Mais là, ça ne va pas. Le passouk est au singulier et il insiste. Je suis comme un sauvage. C'est encore une fois un singulier. Je ne te comprends pas. Behemoth, bien sûr, c'est au pluriel. Je suis avec toi. Et c'est là la question que pose l'admourazaken. Je vais déjà la lire. Pourquoi c'est écrit behemoth au pluriel ? Les ramez, c'est pour nous dire en allusion qu'il est fanav yit barer. Devant un kadosh baruchu. La connaissance suprême de Dieu qui inclut la bonté et la rigueur. est comparable à des animaux, à une action concrète devant un rensof, la lumière infinie de Dieu. Comme dit le passouk, tu les as tous accomplis. Tu as accompli toute la création avec sagesse. Je continue encore une petite ligne. Je traduis et je vais expliquer. et c'est écrit, c'est appelé behemoth au grand animal comme c'est expliqué ailleurs. C'est ce qui correspond au Shem, au Shem HaShem qui a la valeur numérique 52, qui a la même valeur numérique que behemoth, 52, qui est au-delà du monde de la Tziloute. Pour répondre à cette question, je vais d'abord faire une petite introduction. Nous avons une certaine conscience de l'existence de Dieu dans ce monde. Au-delà de notre monde, les éléments que Dieu a créés ont une conscience de l'existence de Dieu qui est supérieure à la nôtre. Le soleil, par exemple, a une conscience de l'existence du divin qui est supérieure à la nôtre. C'est ce que nous dit le Rambam. Les malachim des mondes de Bria Yetzira ou Asiya ont une conscience du divin qui est supérieure à celle du soleil. Il y a dix catégories de malachim dans les mondes de Bria Yetzira et Asiya. Et à chaque fois, ces catégories de malachim se distinguent les unes des autres par leur conscience et leur connaissance de Dieu qui est différente, l'une supérieure à l'autre. Au-delà des mondes de Bria Yetzira et Asiya, dans le monde de Hatzilut, on trouve des neshamot. Parfois, on y trouve aussi des malachim. Ça peut se discuter. Disons qu'on y trouve aussi des malachim. Et leur conscience du divin est encore supérieure à celle des malachim qui se trouve dans les mondes de Bria Yetzira et Asiya. Cette conscience du divin est encore supérieure au-delà du monde de Hatzilut. Alors, ces différentes manières, ces différentes façons d'être conscients du divin vont correspondre à différentes déclinaisons qui, en fonction du milouille, de la façon dont on va développer les quatre lettres, Yud, le Hé, le Vav, le Hé, vont donner une valeur numérique différente. Je ne vais pas tout expliquer en détail parce que ce n'est pas notre sujet, mais juste en dire quelques mots. Par exemple, prenons la lettre Hé. Je peux écrire la lettre Hé et la développer de façon différente. Je peux l'écrire Hé avec un Yud ou bien l'écrire Hé avec un Aleph ou un Hé avec un autre Hé. Et de la même manière, les quatre lettres, le Yud, le Hé, le Vav, le Hé, du nom de Dieu, vont pouvoir, de la même manière, être développés de façon différente. Au final, on va distinguer quatre déclinaisons différentes du chème à chème qui correspondent à quatre émanations différentes du divin. Je vais vous donner un exemple. Un mardil. Prenons toutes les pièces d'une automobile. Je vais retrouver la marque du constructeur, mais de façon différente, dans chacune des pièces de cette automobile. Parfois, la marque du constructeur propriétaire peut apparaître en toutes lettres. Parfois, on n'y voit que les initiales. Parfois, c'est sous la forme d'un logo et j'ai deviné que ce logo, c'était celle du constructeur. Parfois, c'est beaucoup plus caché que cela. Cela apparaît sous la forme d'un numéro de série. Il va falloir faire des recherches pour repérer que ce numéro de série appartient bien à telle marque de constructeur. Mais c'est le même nom du constructeur qui se décline, soit en toutes lettres, soit avec des initiales, soit sous la forme d'un logo, soit par un numéro de série. Mais c'est le même constructeur qui apparaît de façon différente sur les différentes parties de l'automobile. Alors, de la même manière, bien sûr, nous allons retrouver la manifestation du divin de manière différente. Quatre déclinaisons différentes du nom de Dieu qui vont correspondre aux différents niveaux de la création et aux différentes étapes de l'organisation des différents mondes de la création. Je vais le dire rapidement. Les quatre déclinaisons différentes et leurs valeurs numériques sont le Shem Hav qui a une valeur numérique de 72, le Shem Sag qui a une valeur numérique de 63, le Shem Ba qui a une valeur numérique de 45 et le Shem Ban qui a une valeur numérique de 52. Toutes ces différentes manifestations, manifestations du nom de Dieu ont une valeur numérique différente et vont correspondre par exemple dans le monde de la Tzilut. Respectivement, le Shem Hav correspond à Chochma, le Shem Sag à Bina, le Shem Ma à Zeir Anpin au Midot et le Shem Ban à Malchut. Dans une vision plus large, les quatre Shemots dont nous venons de parler correspondent à Tzilut, Bria et Tzirassia. Jusque-là, ça a l'air assez simple mais en réalité, les choses se compliquent parce qu'elles ne sont pas figées. Ce n'est pas comme sur une carte géographique et ces différents concepts vont correspondre davantage à un mouvement qu'à un degré. Par exemple, le Shem Ma qui représente ce qui va être Mach Pia et le Shem Ban va représenter ce qui est Mekabel, ce qui reçoit. Alors si Ban d'un certain point de vue correspond à Malchut, d'un autre point de vue il va correspondre à Ketaketodla d'Atsilut qui lui aussi est Mekabel de Horensov qui reçoit la lumière qui va être redistribuée à la création. Horensov qui est destiné à la création. Bien, j'arrête ici pour le passage kabbalistique et je vais reprendre maintenant ce que l'amour à Ketaket voulait nous dire. Le Shem Ban correspond à une conscience du divin qui est extrêmement haute. Voilà ce qu'on doit retenir. Au-delà du monde de Hatsilut. Et sa valeur numérique est 52. C'est celle qui est égale au mot Behemah, animal. Ça veut dire qu'on aurait pu penser effectivement, nous, nous ne sommes pas en mesure d'être sensibles à la doucha à laquelle on accède en étudiant la Torah en pratiquant les mitzots. Mais peut-être qu'un Malach aurait pu y être sensible. Peut-être qu'une Neshama de Hatsilut aurait pu y être sensible. C'est pour qu'on ne fasse pas cette erreur que le passop dit Behemot Haïtimach. Ça veut dire quel que soit le niveau de conscience du divin que l'on considère, le nôtre qui est au plus bas, celui qui correspond à la manifestation du divin la plus haute au-delà du monde de Hatsilut, le Shem Ban. Ces deux niveaux différents de conscience du divin du plus bas au plus haut sont tous les deux appelés Behemah. Quel que soit le niveau de conscience du divin, Daat Elion, Daat Arton, une conscience supérieure ou inférieure. Ces deux expressions de Daat sont en vérité complètement décalées par rapport à Kadesh Baruch Hu. L'akdusha de Kadesh Baruch Hu lui-même est si puissante que rien ni personne ne pourrait y être sensible depuis notre monde jusqu'au-delà du monde de Hatsilut. Et pourtant, c'est celle à laquelle nous accédons en étudiant la Torah en pratiquant les mitzot. Et c'est pour cette raison que l'amour à Zaken rapporte le passouk. Le passouk dit Kulambe Chochma Asita qui met en relation d'un côté Asita, la dernière des facultés de l'homme, l'action, et d'un autre côté Chochma, la première des facultés de l'homme, la sagesse. Pour nous dire que Kulambe Chochma qui désigne la sphira la plus haute de notre système correspond à ce qu'il y a de plus bas dans celui de Dieu. Asita. Et même si nous ne pouvons pas être sensibles à l'akdusha de Kadesh Baruch Hu à laquelle on accède en pratiquant les mitzot, mais on y accède tout de même. On n'y est pas sensible parce que le corps fait grand. Par contre, un tzadik lui aura opéré une transformation de son corps. Il aura rendu plus transparent par rapport à l'akdusha qui s'y trouve. Et c'est pour cela que l'akdusha y apparaît, qu'on la ressent. On la ressent en présence d'un tzadik. Il y a tant de témoignages de personnes qui racontent avoir préparé l'entretien qu'ils devaient avoir avec le rabbi. S'ils s'y sont préparés, ils ont pensé à ce qu'ils allaient dire une fois sur place. Ils n'ont rien pu dire. Ils étaient figés, pétrifiés. Certains parlent de son regard qui était si particulier. D'autres ne savent même pas pourquoi. Ils ne savent pas l'expliquer. Mais nous, nous comprenons maintenant que c'est l'akdusha d'Akadosh Baruch Hu qui transpire à l'extérieur parce que le corps du rabbi ne fait plus écran sans avoir dit un mot, sans avoir fait un geste. Tu sais déjà que tu te trouves devant quelqu'un d'exceptionnel. Tu sens l'akdusha qui transpire. Et chez le rabbi, les choses sont à l'extérieur comme à l'intérieur. Il y a d'ailleurs une synergie permanente entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Il y a rapport dans une sikhah que pour pouvoir allumer la menorah à l'intérieur du Echal, il fallait prendre du feu sur le misber qui se trouve à l'extérieur du Echal. C'est parce qu'il y a du feu à l'extérieur que tu pourras allumer la flamme qui est à l'intérieur. Ça veut dire que lorsque tu t'engages à diffuser à l'extérieur Torah et Mitzvot aux autres, la flamme de Torah et Mitzvot, tu pourras aussi allumer ta flamme à l'intérieur. Toi aussi, tu vas bouillonner. Toi aussi, tu vas briller à l'intérieur dans ta Torah, dans ta Tfilah. Et on le comprend aussi dans le sens inverse. Si ta flamme brille à l'intérieur, si tu étudies la Torah, que tu pratiques les Mitzvot avec Hidu, tu fais des efforts pour prier convenablement, alors tu sauras communiquer avec une grande flamme l'importance de pratiquer les Mitzvot autour de toi. On aurait pu penser que pour réussir, il faut prendre des cours de langue, savoir bien manier, avoir une bonne locution ou je ne sais quoi, prendre des cours de communication, pourquoi pas. Mais tout ça, ce n'est qu'une enveloppe. Ça va fonctionner avec énormément plus d'efficacité si la flamme qui est à l'intérieur de toi brille très fort. Si tu pries convenablement, si tu étudies la Torah convenablement, tu fais les Mitzvot avec Hidu, c'est là que ton discours va passer. Je referme la parenthèse, ce n'était pas vraiment notre sujet, mais juste pour conclure, les Hassidim racontent que Shlomo Amélech a donné l'exemple d'un shirashirim de l'amour, d'un khatan, d'une kala, pour décrire celle d'Akkadash Baruch Hu pour l'Ebni Yisraël. C'était le sujet de notre perec, comprendre, être conscient de l'amour qu'Akkadash Baruch Hu nous porte et alors réciproquement, on va lui apporter ce même amour, cette même envie de se rapprocher de lui. Mais les Hassidim racontent que si Shlomo Amélech avait connu la période, notre période, celle de la fin de l'exil, depuis l'époque du Baal Shem Tov jusqu'à nos jours. Alors il aurait donné plutôt l'exemple de l'amour d'un rabbi pour ses Hassidim. Parce que l'amour d'un rabbi pour ses Hassidim, c'est un amour qui est encore supérieur à celui d'un khatan pour sa kala et pour lequel on ne trouverait aucun exemple à la hauteur dans tout le Tanakh. Les Hassidim racontent, ils racontent même qu'un jour, le Raga Tchover a expliqué que le mot rabbi, les lettres, rej, bet et yud, sont les rachetevot, rej, ben et Yisraël. Parce que le rabbi est la tête du peuple juif. De la même façon que la tête est sensible à n'importe quel membre du corps, le rabbi est sensible pour chaque juif. Il n'y a pas un jour qui passe où le rabbi n'a pas pensé à chacun de nous. Vérifier, se soucier de sa situation matérielle et spirituelle. Et bien sûr, réciproquement, nous aussi, nous allons, nous aussi, naturellement, nous engager à faire ce que le rabbi demande, lui apporter la satisfaction qu'il attend de nous. Et tout cela sans avoir fait un grand effort, juste en prenant conscience, en faisant attention combien le rabbi était sensible pour chacun de nous. Combien de temps il a pu passer pour distribuer un dollar, pour donner un mot de bénédiction ou répondre à un courrier. Et combien le rabbi avait d'amour pour chacun dans le peuple juif. Alors bien sûr, réciproquement, nous aussi, nous allons nous engager à faire tout ce que le rabbi demande à la lettre. Passez une bonne journée.